Bonjour Pascal ! Bonjour ! Pascal et pas que Pascal, parce qu'en fait t'as une cinquantaine d'identités différentes sur Twitter. Oui, par le passé c'est vrai que j'ai emprunté pas mal de formes, pas mal d'avatars. Aujourd'hui je n'ai plus trop de comptes actifs, mais c'est vrai que j'ai... Alors t'as été Vanessa Desmouis, t'as été Robert Hu, t'as été Noël Mamère, Burger King... Entre autres, oui, Tristan Banon. Il y a eu pas mal d'identités de célébrités, de comptes moins connus, et puis de personnalités aussi que j'ai essayé de créer moi-même, de leur constituer une identité numérique qu'ils n'avaient pas forcément. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas créé de comptes sur Twitter, donc toi tu crées leurs comptes, et tu twittais à leur place. Tout à fait, ou alors des personnes que j'ai fait émerger, donc comme Pascal Mernic, qui est quelqu'un qui n'avait pas d'identité, c'est qu'il y a une personne dont j'ai trouvé une photo comme ça, et d'un seul coup j'ai essayé d'en faire une sorte de journaliste un peu redresseur de torts, légèrement beauf sur les bords, très attaché aux vieilles règles d'Internet, à la politesse, voilà, au savoir-vivre, et donc avec à côté, enfin très premier degré, et durant longtemps les gens ont cru que c'était un vrai personnage. Il y a des gens qui répondaient vraiment en disant « mais bon… » Oui, voilà. Il y a même des gens qui ont cru que c'était un vrai journaliste à Mondadori, parce que j'ai dit qu'il était journaliste à Mondadori. Un grand groupe de presse. Voilà, un grand groupe de presse médias. Et du coup, oui, il y avait une vraie émulation autour de lui, les gens pensaient « on a trouvé le con du siècle » et en fait, effectivement, ce qui me faisait rire, c'est de jouer sur le décalage et qu'on puisse croire à une personnalité comme ça, qui puisse émerger, qui soit totalement premier degré, totalement has-been, et qui utilise les codes de Twitter, mais de manière très archaïque, quoi, avec les hashtags bien précis, se revendiquant la création de certains hashtags, donc dès qu'il faisait une blague, il mettait le hashtag dans ce démo… « C'est moi le premier, c'est à moi… » Voilà, il se vantait de choses totalement, d'avoir été, comment dire, d'avoir eu un Follow Friday, donc d'avoir eu une recommandation par une personnalité éminente du réseau, enfin voilà, c'était ce genre de choses un peu… C'était quoi la danse-démo ? Danse-démo, c'était le fait de faire une blague… de faire une blague sur Internet… Enfin, ouais, de faire un jeu de mots, tout simplement. Au lieu de dire jeu de mots, il disait « danse-démo ». Dès qu'il y avait un problème lié à un média, il mettait le hashtag « media-bug ». Et aujourd'hui, en fait, ces hashtags sont couramment utilisés par… Ils sont devenus hype, en fait, c'est ça qui est marrant. T'as créé un mème ! C'est quelque chose que tu as fait pour te moquer des gens, et puis après, bon, ils se sont rendus compte que c'est du second degré, ils l'ont utilisé parce que ça les faisait marrer, quoi. Et alors, comment on en arrive à l'idée d'expliquer que Vanessa-démois lit Echille ? Et à ce que des gens prennent vraiment sérieusement, au bout de quelques semaines ou quelques mois, je sais plus ce que tu as raconté ? Il a fallu quelques mois, oui. Quelques mois que Vanessa-démois, en fait, avait des lectures philosophiques, des littératures classiques, enfin, d'où ça vient cette idée-là ? Alors, Vanessa-démois, c'est mon premier conte fake. C'est un fantasme d'ado, comme d'autres. Et je m'étais dit, je vais lui créer une personnalité... Enfin, ce qui m'intéressait, c'est pas seulement de faire un fake, mais c'est de lui créer une personnalité totalement décalée, et que les gens puissent y croire. Moi, j'aime bien jouer un peu sur la crédulité des gens. Donc, au départ, j'avais cherché une photographie sur Google Images, j'avais essayé de trouver une photo qui n'était pas la première qui passait, et ensuite... J'espère d'avoir un peu d'originalité et brouiller les pistes. Voilà, tout à fait. C'est pas mal d'introspection, c'est comme du théâtre, en fait. Et il faut se rentrer dans le personnage. Alors, au début, je tweetais son actualité, et plus il y avait de gens qui la suivaient, j'ai commencé à dériver. Dériver plutôt vers... J'avais envie de lui créer une personnalité, comment dire... littéraire, très cultivée, très engagée à gauche. Alors bon, c'est vrai qu'elle parlait pas mal d'échilles à la fin, j'arrivais même à parler d'épigraphie latine, sans que ça ne choque plus personne, ce qui était pas mal. Je narrais la bataille d'Axiom de Virgile. Enfin, ça ne choque plus personne, et tout le monde appréciait cette personnalité de Sadomi. Ce qui était très dur, parce que des fois, à 22h, elle passait chez Koei, donc en sortant des énormités... Pas possible. Alors moi, après, je prenais le relais sur Twitter, en disant, voilà, là, je vais me plonger dans Joyce. Donc le décalage était incroyable. Mais ça a duré, enfin, il y a plein de gens qui se sont fait prendre au piège. On sent que véritablement Vanessa Desmouilles était... Oui, c'est Guilbert Baume, par exemple, a dit, il y a une personnalité, un people de la télé qui est présent sur Twitter, c'est Vanessa Desmouilles. Voilà. En fait, Guilbert Baume, comme d'autres, se sont fait avoir, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune personnalité française, enfin, très peu de personnalité française sur Twitter. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de règles, et du coup, une personnalité qui s'inscrivait sur Twitter, ça pouvait paraître crédible, parce qu'il y avait très peu de gens présents. Et Vanessa Desmouilles s'intéressait très peu à son compte Twitter. C'est pour ça que j'ai pu créer plein de comptes de personnalités, parce qu'il considérait Twitter comme un espace pas très important, finalement. Alors que, justement, tous les journalistes étaient présents sur Twitter, et dès qu'il y avait une personnalité, il saisissait de ses tweets pour en parler, quoi. Et ça s'est fini comment avec Vanessa Desmouilles ? C'est fini que je recevais de plus en plus de tweets, de scripts, de gens qui me disaient, j'écrivais des lettres à ta grand-mère quand j'avais 13 ans, enfin, j'arrivais plus à maîtriser du tout la machine. Donc j'ai écrit à Vanessa Desmouilles en disant, voilà, il y a véritablement un public qui me suit, donc je suis prêt à vous rendre les clés du compte. Et en fait Vanessa était très mécontent, donc du coup, j'ai récupéré le compte et je l'ai changé. J'ai modifié son identité, c'est-à-dire que j'ai modifié le nom du compte, l'avatar, et je l'ai transformé en Robert Rue. Tu es passé de Vanessa Desmouilles à Robert Rue ? Oui. Avec le même nombre d'abonnés ? Voilà, tout à fait. Du jour au lendemain, qu'ils suivaient Vanessa Desmouilles et qu'ils le lendemain se sont réveillés et ils suivaient Robert Rue ? Oui. D'accord. Alors ça peut surprendre parce que c'est vrai que le décalage n'est pas évident, mais à l'époque, il y avait pas mal de bugs sur Twitter. Et des gens ont cru que... Ils ne se sont pas aperçus ? Si, si, ils se sont aperçus, mais j'avais fait ça de nuit déjà. Ouais. J'avais effacé tous les tweets de Vanessa Desmouilles, puis j'ai relancé la machine avec Robert Rue. Donc il y a des gens qui se sont posés des questions, mais ça n'a pas suscité plus d'interrogations que cela. Oui, de toute façon, Vanessa Desmouilles qui citait Chille, donc après Robert Rue... Robert Rue, c'était quoi ? C'était... Ah oui, Ribéry. Oui, c'était... C'était à l'époque de la Coupe du Honde, je crois. J'avais dit, j'emmènerais bien Ribéry chez les jeunesses communistes, il apprendrait ce que c'est que le collectif. C'était bon. Et c'est pareil, ça avait fini sur plusieurs journaux sportifs en disant que Robert Rue recadrait l'équipe de France. Alors pareil, là, j'ai à nouveau contacté Robert Rue, parce que j'étais dépassé par le truc. À chaque fois, je suis dépassé par ma propre machine. Et donc du coup, j'ai contacté Robert Rue en disant, pareil, il y a un intérêt, il faut que vous vous inscriviez sur Twitter, enfin, il faut que vous récupériez ce compte. Et je leur avais donné les clés. Et pareil, ils n'ont pas récupéré le compte. J'ai laissé deux, trois mois passer. J'ai dit, bon, je récupère mon bébé et je l'ai changé à nouveau. Vanessa Desmouis, Robert Rue, le troisième ? Je ne me rappelle plus exactement le déroulé, mais il y a eu Burger King. Ah oui, c'est Burger King. Parce que Burger King, il y avait eu un tweet qui avait commencé pas mal à circuler à l'international. Et toi, tu as créé le compte Burger King France. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une campagne de pub d'Eurostar qui disait, mais c'était une sorte de teasing qui disait, bientôt, à deux pas de chez vous, il y a un Burger King, en prenant l'Eurostar. Mais on ne savait pas que c'était Eurostar. Il y a des gens qui pensaient, et la pub jouait là-dessus, qu'il y avait à voir l'ouverture d'un Burger King en France. Donc, il y avait plein de blogueurs qui avaient reçu des goodies. Plusieurs blogueurs marketing qui se sont empressés d'en faire la promotion. Et donc, il y avait un boulevard. Donc moi, je crée un compte Burger King. Je fais semblant que cette campagne de pub est là pour annoncer l'ouverture d'un compte Twitter. Tu récupères la campagne de pub d'Eurostar où ils avaient lancé un teasing sans donner le fin mot de l'histoire. Tout à fait. Tu le récupères à ta propre sauce pour dire Burger King se réinstalle en France. Voilà. Et j'ai dit, c'était à l'époque de la manifestation quand on est hors retraite. J'ai dit, retweetez ce message si vous voulez avoir un goodies. Et là, il y a eu 600 retweets. Et j'étais dépassé, pareil. Plein de... Plein de papiers partout qui annonçaient le retour de Burger King en France. Alors après, j'ai essayé de casser l'élan en disant, si vous preniez plus de temps à manifester que de demander des goodies, on ne serait pas là, etc. Mais malgré tout, la machine était lancée. Ouais. Et tu n'as pas été contacté par Burger King ? Non, mais par contre, les blogueurs ont cru que j'étais derrière l'envoi de goodies. Ce qui n'était pas le cas. Et ils étaient très déçus. Très déçus de ne pas recevoir les goodies alors qu'il y en avait 600 qui avaient recruté. Voilà. En plus, ouais. Donc voilà. Et le sommet de ma carrière de faker, enfin le sommet, aussi la limite, parce que ça a été un peu... C'était un peu dangereux, quoi. C'était avec Tristan Banon. Donc c'était en pleine affaire DSK. Tristan Banon qui, à l'époque, avait laissé entendre que DSK avait eu des gestes pour moins déplacés à son encontre. Tout à fait. Et donc à ce moment-là, j'avais créé un compte de Tristan Banon et j'avais dit... Là, c'était la limite parce que ce n'était pas vraiment de l'humour. C'est plus pour piéger des médias. C'est là où on est un peu dans la limite à ne pas dépasser. J'avais trouvé le nom d'un commissariat bien précis. Il faut toujours que ce soit très détaillé, très fin, très précis. Crédible. Voilà. Crédible. Par souci de véracité. Et donc du coup, j'avais dit que je portais plainte au commissariat central du 11e arrondissement. Je l'annonce par mon compte Twitter. Et là, pareil. Mais là, au bout d'une demi-heure, reprise sur ITV. Je vois un bandeau comme ça. Je lève la tête. Je vois un bandeau au-dessus ITV qui disait Tristan Banon porte plainte. France 3 qui roulait le truc. Par ailleurs, là, c'était... Donc très vite, j'ai supprimé le compte au bout d'une demi-heure. Donc au bout d'une demi-heure sur le réseau, on savait que c'était faux. Mais par contre, ça s'est prolongé dans les médias. Et en trop aux quatre heures. Le temps que les médias traditionnels s'aperçoivent de l'erreur et du fait qu'ils n'aient pas vérifié l'information. Tout à fait. Ils ont propagé l'information. Parce que là, c'était une époque où on était en plein live permanent sur toutes les chaînes d'info. Et donc les journalistes avaient carrément leur ordinateur sur le plateau et retranscrivaient tous les tweets qu'il pouvait y avoir sur l'affaire DSK sans vérifier préalablement. C'est-à-dire qu'ils travaillaient sans filet. Et donc là, forcément, les dégâts ont été pour le moins importants. Et c'est fini comment ? C'est fini... Toi, t'as clôturé le compte et... Ouais, j'ai changé l'identité du compte. Mais malgré tout, Twitter a retrouvé le compte en question. Ils ont banni le compte, en fait. D'accord. C'est là, au Twitter, au bout de la je-sais-plus-combien-tième personnage que t'avais créé, a dit, bon, celui-là, il est chelou, donc... Voilà, c'est ça. Et t'avais combien d'abonnés ? Je sais pas, j'en ai 5-6 000, ce qui était une bonne force de frappe pour... Ce qui est important, en fait, c'est son potentiel, son lectorat de départ, le nombre de followers, d'abonnés qui vous suivent. Parce que tu cries pas dans le désert, t'as déjà une masse de gens... Très vite, le message est relayé. Tandis que si je commence avec un compte à un ou deux abonnés, forcément, c'est beaucoup plus dire. C'est pour ça que je retransformais à chaque fois les comptes, pour avoir un potentiel, pour avoir un écho assez important. C'est quoi l'intérêt de piéger des gens, et notamment de piéger des journalistes ? Alors, ça répond à... C'est une triple question. Moi, déjà, par nature, je suis quelqu'un d'assez taquin, de ma tendre jeunesse, à faire des blagues, des cas de mineurs téléphoniques. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours... J'ai toujours bien aimé faire des blagues, piéger les gens. Enfin, une sorte de... J'aurais eu la fesse du pauvre, quoi. Et ensuite, sur... Au début, sur Twitter, ce qui était intéressant, c'est que je vois souvent les failles d'un système. J'ai un talent, c'est celui-là. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était très simple de créer de faux comptes, comme ça, et d'ébranler un peu le système médiatique. Parce qu'on appelle du social engineering dans les milieux des hackers. On va manipuler l'être humain, vu que c'est la partie... Le maillon faible du système, c'est l'être humain et la crédulité des individus. Voilà. Mais j'essaie de pas trop aller trop loin dans la crédulité. Enfin, de pas profiter. J'ai jamais été dans la manipulation. Enfin, je faisais croire des choses aux gens, mais j'essayais de très vite les désamorcer. Et si le phénomène prenait trop d'ampleur, je prévenais les personnalités en question pour leur proposer de reprendre les clés du compte. Et j'ai jamais... C'était plutôt positif dans le sens... Chaque personnalité dont j'ai pris les rênes, à chaque fois, bon, ça faisait développer un côté de leur personnalité dont on s'attendait pas forcément. Mais j'ai jamais... C'était jamais négatif. Les conséquences n'ont jamais été négatives. À part peut-être pour Burger King ou Tristan Bannon. Les deux cas... Ceux qui ont eu les conséquences médiatiques les plus importantes. Mais sinon, ça a toujours été bon enfant. Et alors après, ce qui est amusant aussi, c'est de voir comment le système médiatique est régi. Et de voir qu'à un moment, dans la course à l'information, le temps médiatique est... Enfin, comment dire... Le temps sur Twitter est très court. Mais ensuite, dès que la rumeur est lancée, c'est très difficile de désormorcer l'information. Et le temps médiatique est beaucoup plus long que le temps sur Internet. Et ça s'est passé pour mes faits. Comme par exemple, l'affaire Bernard Montiel, où il y avait un utilisateur de Twitter qui s'appelait Lapin Blanc, qui était vraiment une personnalité qui faisait de l'humour sur Internet, qui annonçait la mort de Bernard Montiel. Ça a duré un quart d'heure sur le réseau. Mais le temps que ça se prononce dans les médias, ça a duré, je sais pas, 2-3 jours. Tant et si bien qu'à la fin, Bernard Montiel, on lui demandait de se prononcer sur l'anonymat des blogueurs. C'est un phénomène ahurissant, quoi. On a eu pire avec un bon juif. Voilà, pareil. Un bon juif qui est lancé par quelqu'un qui, dans le pseudonyme Twitter, c'est Petit Con ou Le Petit Con. Et où il fait un bon juif, mais comme il a fait un bon noir, un bon PD, une bonne femme... Sauf que là, c'est conséquences planétaires, interview dans le monde entier, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le décalage entre les dés aussi qui est amusant à observer. Voilà. Et toi, ce que tu cherchais, c'était quoi ? C'était montrer la crédulité, justement, de ce... Enfin, pas la crédulité, mais cet emballement médiatique et le fait qu'il y a des gens qui font mal... Enfin, là, pour prendre le métier de journaliste, qu'il y a des journalistes qui font mal leur boulot, c'était quelque chose pour t'amuser ? C'était... Au départ, bon, c'est surtout pour s'amuser. Et après, bon, il y a des choses qui viennent après. Mais bon, c'est pas les objectifs. C'était pas de montrer, de démonter le système médiatique. Enfin, j'ai pas la vocation d'être Pierre-Carles ou Akrimed. Mais disons que, effectivement, les conséquences, c'est que ça a permis de montrer aussi les limites du journalisme, comment dire, du journalisme des chaînes d'info. Des fois, sur certaines... Mais on l'a vu après pour l'affaire Mohamed Mera, etc. Oui, on voit aussi les limites... Ou la dépêche AP, la semaine dernière, qui fait qu'il y a eu une chute du Dow Jones. Oui, c'est pareil, voilà. Ça monte la limite de ça et le fait qu'il faut... Et je pense que certains mondiaux, pas grâce à ce que j'ai fait, mais disons l'accumulation de choses comme ça, ont fait qu'il y a beaucoup plus de précautions dans le traitement des tweets, etc. Je me rappelle, par exemple, avec Patrick Timsey, c'était le lendemain du fait que Stéphane Guillon avait été viré de la matinale d'Inter. J'avais dit, j'ai été contacté par France Inter, mais se lever aux aurores, c'est pas dans les jambes... Avec un faux con de Patrick Timsey ? Voilà, tout à fait. Se lever aux aurores, c'est pas le genre dans la maison. Je préfère rester en pantoufles. Et donc, d'un seul coup, le JDD, pareil, reprend l'information en disant, Patrick Timsey a été contacté par Inter, il a refusé. C'est fou, quoi. Et tu t'es pas fait un classeur où t'as découpé un peu en crise ou je sais pas quoi, voir la liste de toutes les reprises médiatiques ? Je suis pas collectionneur à ce point-là, mais non. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ce qui m'énervait... Enfin, si j'ai fait ça, des fois, aussi, avec certains contes, comme Pascal Méric, etc. Là, c'était plus pour mon... Ce qui m'énervait, c'est l'inflation des égaux, la mongulfite, un peu, qu'on peut observer sur le réseau. C'est-à-dire qu'on est dans un monde hyper égocentré, où on parle de plus en plus de soi, où il y a très peu d'humour, très peu de poésie, où c'est de plus en plus... Tout est entré autour de soi, de sa propre promotion. Et ça, ça m'énervait un peu, de voir à quel point Twitter avait évolué, était de plus en plus formaté, professionnalisé, et de moins en moins l'espace de liberté qu'on avait pu connaître au début, quoi. C'est ce que tu t'expliquais. Il y a eu un article de Rue89, c'était en 2011, où tu disais que tu trouvais qu'Internet devenait... et Twitter en particulier, d'une très sérieuse business. De plus en plus de gens se servaient de Twitter pour faire du personal branding. Tu peux expliquer ce que c'est que le personal branding ? Personal branding, c'est-à-dire qu'on est au service de sa propre image, un peu comme un homme sandwich, où... On fait sa propre promo. Ouais, on se met en scène, le dernier rachat qu'on a fait, on va Instagrammer, enfin prendre en photo le dernier burger qu'on a fait, on va se mettre en photo lors de ses reportages ou lors de ses sorties. Et en fait, on vit que pour la représentation qu'on a de soi-même. Et donc là, à mon avis, on va trop loin, en fait. Il y a une inversion des polarités, moi, que je trouve dangereuse. Ce que je trouvais intéressant également, c'est que tu disais, moi j'ai fait ça, tous ces fakes, ces faux comptes Twitter, j'ai fait ça pour faire du lol et parce que ça manque de poésie. Oui, ça va. Et ça, le fait de dire que... T'as expliqué que Vanessa Demui adoré Jane Joyce et Chill, et que c'était parce que Twitter manque de poésie, moi je trouve ça plutôt respectable comme... Oui, voilà. Donc c'était... Je trouve que ça... Même toutes les personnalités sont, comment dire, un site de communication assez formaté, même les politiques, etc. se laissent très peu aller. Et l'idée, ce que j'avais essayé de faire avec Vanessa Demui, c'est de montrer qu'on pouvait montrer d'autres aspects de sa personnalité. Au contraire, se servir de Twitter pour montrer autre chose, plutôt que de tweeter son calendrier. Enfin, on s'en fout de tweeter le calendrier. Quand les politiques annoncent que le lendemain, ils sont sur BFM TV, le surlendemain, sur France Inter, ça n'apporte rien, quoi. Moi, je trouvais que c'était plus intéressant de rentrer son interaction avec ce électorat, ce électorat nouveau, ou montrer d'autres aspects de sa personnalité, que ce soit littéraire, ses goûts culturels. C'est ça qui pouvait être intéressant, quoi. Et est-ce que toi, tu définis un petit peu comme un troll ou pas du tout ? Cette façon-là d'impersonnaliser des gens. Je suis une impersonnalité active, on peut dire. Effectivement, je pense qu'on peut qualifier le faking, parce que moi, c'était surtout du faking. Oui, ça rentre dans le trolling, mais le trolling, c'est vrai que ça recouvre différents usages. Là, c'est plus... Je pense qu'on peut le qualifier comme ça, mais disons que ça n'a pas de... Ça manque de poésie, le troll, quoi. Oui. J'ai l'impression que le troll a une image très péjorative, aujourd'hui. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'est... Je ne dis pas... C'est une sorte... Oui, c'est une forme de trolling, peut-être un peu plus... Comment dire... Soft. Ouais, plus soft, voilà. Et t'en penses quoi des Yes Men ? Parce qu'il y a eu des prédécesseurs de cet art comme ça, de se faire passer pour des gens. Donc, les Yes Men, c'est ce collectif américain qui se fait passer pour des représentants de l'OMC, pour des représentants comme ça de Dow Jones, de grandes entreprises, de grandes multinationales, à qui ils font dire des choses absolument atroces. Et l'objectif, c'est d'arriver à être repris par la presse pour que, ensuite, l'OMC ou les entreprises qu'ils ont impersonnalisées soient obligées de faire des communiqués de presse pour dire, mais non, c'est pas vrai, on n'a jamais dit ça. Et donc, les pousser à la faute. Toi, tu n'as jamais essayé de te servir de... cette façon de faire des fakes, d'écrire des faux comptes Twitter par rapport à des causes politiques ou à des choses un peu plus... Moi, j'ai fait des canuards téléphoniques, mais avec des amis où je pouvais interviewer des personnalités politiques, Christian Vanest, etc. où c'est arrivé plein de fois. Souvent, dès que je suis bourré, je... Il m'arrive de faire un canular téléphonique à Christian Vanest. D'accord. Et ça donnait quoi, par exemple ? Sur le mariage gay, j'avais essayé de... Je ne me rappelle plus exactement ce que je lui avais fait dire, mais j'avais essayé de lui dire qu'il faut revenir aux racines de la France, au pétainisme. Et donc, au début, il se laissait prendre, parce que c'était une sorte de flagornerie de son action politique. Et puis, plus ça allait, plus j'essayais de le faire aller vers des positions pétainistes. Ce qui était beaucoup plus compliqué. Mais, euh... À la fin, il l'avait dicté. Mais bon, ça m'arrive, j'ai fait les Bogdanov. Ça m'arrive souvent d'appeler les Bogdanov pour faire des blagues téléphoniques. Et tu leur racontes quoi ? C'est des... Je leur dis qu'ils auraient réussi à résoudre les origines de l'univers. Donc, je me fais passer pour... Tu fais vraiment la flagornerie, quoi. Oui, non, non, voilà. Et après, je dis, voilà, on est à Kourou. On a besoin de vous pour une expérience. Enfin, une expérience. Je leur pose des questions totalement cons. Enfin, c'est... C'est dans ma personnalité de faire des canulards. J'ai toujours fait des canulards. Donc, les Yes Men, effectivement, c'est une sorte d'aboutissement de ça. Et Yes Men, ils avaient réussi à interviewer Patrick Balkany, le maire de Levallois-Péret. Et ils avaient réussi à faire dire à Patrick Balkany que non, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de SDF en France. Pour la télévision américaine. C'est un peu... Malheureusement, je ne peux pas vivre de ça. Mais si un jour, je devais professionnaliser ma pratique, effectivement, j'aimerais bien aller vers ça. Ou alors, ce que peut faire Logorafi, qui est totalement... Moi, c'est vraiment ce que j'adore, c'est-à-dire... Logorafi est une parodie du Figaro. Voilà. Et ils inventent des choses. C'est The Onion, il y a la langue française, c'est-à-dire que... Traiter de l'information de manière très sérieuse. C'est une des grandes informations complètement fake, justement, c'est des fausses informations. C'est vraiment... Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire... C'est à la fois être dans un traitement hyper sérieux, mais avec des informations totalement décalées. Et jouer sur le décalage et faire croire aux gens, tirer jusqu'au bout la corde entre ce qu'on est capable de faire croire aux gens et ce qu'ils sont capables d'accepter. Il y a une dizaine d'années, il y avait un site web qui s'appelait l'examineur.com, qui avait réussi à faire un buzz absolument phénoménal en France en disant que Miss France était un homme. Et ça avait été repris par plein de gens. Il y avait pas encore Twitter à l'époque, mais bon, plus c'est gros, plus ça passe, en fait. Pas forcément, mais oui, effectivement, ouais, voilà. Et c'est difficile, enfin, là, dans le papier de Rue89, tu disais que ça devient de plus en plus difficile de faire des fakes. Oui, parce que déjà, la plupart des personnalités des célébrités françaises sont sur Twitter, la plupart des médias le sont aussi. Avant, on pouvait créer un compte du JDD, ça gênait personne, le JDD n'était pas présent en tant que tel. Ils s'en apercevaient pas et... Voilà. Maintenant, tout le monde est présent sur Twitter, c'est observé à la loupe, à la fois par les sites People, etc. Donc c'est très difficile de faire des fakes, parce que tout le monde est présent. Et puis, comment dire, l'espace est beaucoup plus régi qu'avant. Et les gens sont beaucoup plus attentifs, aussi, aux nouveaux comptes qui se créent. Ils savent comment détecter les fakes. C'est un public beaucoup plus averti que par le passé. Et du coup, la durée de vie des fakes est très faible. Très rapidement, la personne va joindre la tachette presse. Moi, Vanessa Domi, j'ai fait ça durant un an, il a fallu un an pour que la personne... Ça a duré un an ? Quasiment un an, ouais. Pour que la... Ah ouais. En toute tranquillité... Pendant un an, tu racontais qu'Elysée de la philosophie de James Rurys et... Personne ne s'en apercevait, quoi. Non ! D'accord. Le problème... C'est ça qui était cool, quoi. Mais après, maintenant... C'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps, voilà. On parle un peu de manière nostalgique, mais... Aujourd'hui, je ne pourrais pas. Ça durait 2-3 jours, quoi. Et là, on parle d'un temps, ça date de quoi ? C'est il y a 3 ans ? 3-4 ans ? Euh... Ouais, c'est ça. C'est 2 ans et demi, 3 ans, ouais. 2009... Voilà. La période Béni. Maintenant, ouais, c'est impossible. Moi, je sais que quand je suis arrivé sur Internet, c'était au siècle dernier, il y avait Françoise Giroux, donc la papesse un peu du journalisme, qui avait dit qu'Internet est un danger public parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et que pendant des années, il y a plein de gens dans les médias qui disaient qu'Internet, c'était pas bien parce que c'était un puits de rumeurs et qu'on sait jamais si c'est vrai ou pas. Toi, t'en penses quoi de ça ? Sachant que toi, t'as volontairement pointé du doigt cette crédibilité de certains. Oui, effectivement. Mais je l'ai pointé du doigt à une époque où... Comment dire ? Où, comme je le disais, l'espace n'était pas encore régi. Il n'y avait pas encore véritablement de respect coercitif, de règles pour régenter tout ça. Aujourd'hui, je pense que les trolls ont apporté en partie... Ils ont montré les limites d'un espace qui n'était pas encore régenté par des lois. Et ça a permis, au contraire, je pense, déjà aux médias de faire beaucoup plus attention à ce qu'ils écrivent, tout simplement aux utilisateurs des différents réseaux sociaux, de se méfier eux-mêmes et de détecter... De ne pas croire sur parole. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Tout à fait. Donc, au contraire, je pense qu'on a plus élevé le niveau d'attention des gens que le contraire. Mais effectivement... Ça a développé l'autocritique, en fait. Tout à fait, oui. Mais je pense que les trolls aident à circonstruire un réseau, à le rendre plus mature. Enfin, le réseau a acquis la maturité qu'il n'avait pas forcément au préalable. Donc, aujourd'hui, c'est faux de dire qu'on peut dire n'importe quoi sur Internet. Parce qu'au contraire, c'est un espace où il y a une focalisation qui est extrêmement forte. Oui. Dès qu'il y a quelqu'un qui véhicule une rumeur, tout de suite, il se fait lâcher en commentaire ou en Twitter. Au contraire, les médias sont beaucoup plus lents à désarmoncer des rumeurs que sur Internet. C'est le contraire, maintenant. La majeure partie des rumeurs qui, soi-disant, venaient du net, c'était des gens qui n'étaient pas actifs sur Internet, qui ont voulu publier ça sur Internet, mais ce n'étaient pas des utilisateurs de l'Internet en tant que tel. Alors que, moi, tous les journalistes Internet que je connais, c'est vraiment le métier. Je ne les ai jamais vus sortir une fausse info, parce que sinon, ils ont leur carrière à la griller. Ils sont obligés d'être... Et toi, justement, sur l'évolution, là, tu disais que tu aimais beaucoup ce que faisait Logorafi. Bon, The Onion existe depuis pas mal de temps aux États-Unis. C'est quoi, pour toi, l'intérêt de cette façon-là de faire de la non-information... Enfin, pas de la non-information, mais de parodier ce que font les autres grands médias ? Je pense que... Bon, c'est de l'humour, c'est traité de manière très décalée, mais ça montre aussi... Des fois, les médias évoluent dans un microcosme, mais ils n'ont plus vraiment de recul par rapport à ce qu'ils font. Par exemple, Logorafi avait dit... Ils ont fait un article récemment en disant, incroyable, des journalistes ont trouvé un autre sujet que le mariage pour tous. Il y en a un qui a trouvé un autre sujet que le mariage pour tous. Et c'est pas faux, parce que dans plein de médias, dans plein d'hebdos, on a fait dix coups sur le mariage pour tous. Je sais pas combien de sujets sont le mariage pour tous. Alors que les préoccupations des gens dépassent souvent, même si c'est une question de société extrêmement importante, mais ça dépasse. Et des fois, les médias sont pris en otage de leur propre perception, de leur propre univers, de leur propre microcosme. Et un site comme Logorafi permet justement de prendre du recul et d'avoir une forme d'autocritique sur leur propre travail, je pense. Et si t'avais quelques conseils pour des gens que ça amuserait de créer des fakes comme ça, ce serait quoi ? De faire du théâtre, tout simplement, de se mettre d'abord au théâtre, et puis ensuite de se lancer là-dedans. Parce que ça demande vraiment de l'introspection, déjà de travailler le personnage, c'est-à-dire de lire ce qu'elle a pu faire, etc. Pour que ça soit crédible. Ouais, pour que ça soit crédible. Parce qu'il faut être dedans, quoi. Quand on lâche le tweet, il faut limite être Vanessa Domoui avec la franche sur le côté. Il faut vraiment s'approprier le personnage parce que sinon ça marche pas. Et ensuite, il faut travailler à la fois sur... Il faut prendre le temps de le faire, c'est-à-dire trouver la bonne image, trouver le bon code couleur. Et créer des petits codes. C'est une forme de culture ou même des fois des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe. Exprès. Exprès, ouais. Pour créer une identité à la personne. Enfin, ce qu'il faut, c'est que se différencier à tout prix de ce que... Voilà. Et à contrario, est-ce que tu aurais à dire à ceux qui, justement, auraient cette façon-là de penser le web en disant n'importe qui peut raconter n'importe quoi ? Les conseils que tu donnerais à ces gens-là pour, justement, soit s'en amuser, soit ne pas tomber dans le piège ? C'est d'observer l'histoire du net qui prouve que, justement, c'est faux. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, on peut faire n'importe quoi, mais parce qu'il y a très peu de monde dessus et que c'est comme une forme de jungle. Et puis après, la civilisation venant fait que ça devient comme tout espace social. C'est-à-dire qu'il est régi par des lois. Et à ce moment-là, c'est très difficile. Enfin, notre liberté s'arrête comme en celle des autres. C'est pareil sur Internet, quoi. Je t'ai entendu rigoler. J'adore. On peut enchaîner sur... Ça me semble bien sûr que ça casse les éventuels coups. Est-ce que tu fais maintenant ? Est-ce que tu as bien le faire après ? Éventuellement, tu vois ? Est-ce qu'il y a des trucs en préparation ? Tu vois ? Tu peux laisser sans rien dire, mais il y aura peut-être, effectivement, rester vigilant, etc. On a discuté tout à l'heure, mais t'as moins le temps, quoi. Ouais, j'en fais moins... On me laisse entendre qu'effectivement, ça pourrait surgir. Attention, soyez vigilant, ne croyez pas tout ce qu'on se dit, là. On peut, ouais. Attention aux prochaines présidentielles. Ouais, c'est vrai, vous pourrez... Non, voilà. Je réfléchis, parce que... Mais c'est un peu autant, enfin, dans les détails que tu peux le dire. Ah, on est à l'abri d'un retour. Oui, voilà. Duvan et S. Desmouilles, lise enrichie. J'adore. C'est super fier. C'est toi qui me lances. Ouais. Il faut un clap de fin ? Là, maintenant, tout de suite ? Non. Ah oui. Ok. Alors, je sais que tu as beaucoup de boulot, donc tu as moins le temps, maintenant, de t'amuser, comme ça, à faire des fakes, des parodies, etc. Mais il y a des choses que tu aurais envie de faire si jamais tu avais un peu plus de temps ? Que tu aurais des projets en préparation ? Oui, idéalement, ce serait de relancer des politiques totalement has-been, pour la prochaine échéance présidentielle, par exemple. Je n'ai pas l'idée en tête, mais je ne sais pas, moi... Hollande. Hollande, oui. Jospin. Oui, Lionel Jospin, j'avais essayé, mais c'était genre... On a eu un Mitterrand pendant pas mal de temps. Oui, on sait qui c'est, en plus. Oui. Une fois, j'avais fait Bruno Maigret, par exemple, c'était assez drôle, où j'essayais de le faire passer pour un partisan de la mixité sociale, etc. Pareil, de développer une image totalement différente. Mais effectivement, pour la prochaine échéance présidentielle, comme il y a une intention des médias qui est extrêmement forte et qui ne prennent pas le temps de vérifier, à ce moment-là, c'est toujours le bon créneau pour créer, pour faire revenir une vieille gloire sur le retour, quoi. Ce qui me fait penser à... Tu te rappelles cette histoire du tremblement de terre en Haïti ? Oui. La vidéo est sortie. Il y a une vidéo qui a le tremblement de terre en Haïti le samedi. Le dimanche matin, une vidéo est envoyée à plein plein de rédactions. Et quelques journalistes qui tweetent en disant, vous aussi, vous l'avez reçue, la même vidéo. Et en l'espace de une heure ou deux heures, je ne sais plus exactement, différents journalistes, dans la méta-rédaction invisible du web, sur Twitter, ont réussi à retrouver la vidéo originale. Sauf que sur France 3 et M6, je crois, ils n'ont pas fait le boulot de vérification. Et ils ont continué à balancer la vidéo, alors que sur Twitter, on savait si on allait chercher un petit peu ce qu'il faut. Et c'est ça. Et j'aimerais bien que tu me parles un petit peu, en conclusion, justement, de cette vertu pédagogique du troll, du fake. Et en fait, tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais le fait que c'est bien pour Internet qu'il y a des gens qui s'amusent avec ces limites-là pour arriver à montrer qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas être crédule. Oui, mais ça arrive quasiment à chaque fait d'actualité. Il y a des fakers qui essayent de s'en emparer. C'est un vrai sport, le fait d'ici de trouver les journalistes. Oui, tout à fait. C'est le jeu, oui. C'est le gendarme et le voleur. Mais... Alors après, oui, on tombe des fois un peu dans les limites du genre, mais parce que des fois, c'est des attentats hyper tragiques comme Boston. Il y a pas mal de fausses rumeurs qui sont véhiculées. Et c'est vrai que s'il n'y a pas une vigilance exacerbée des journalistes qui prennent le temps justement de vérifier les informations, de recouper, de contacter les personnes, ils peuvent très vite tomber dans le panneau. Parce que les fakers aussi ont évolué, sont beaucoup plus avertis, maîtrisent des outils de montage d'images, que ce soit Photoshop, etc. Ils sont capables de créer des fakes extrêmement aboutis. Moi, j'ai pas de compétences techniques particulières, mais il y a des gens qui sont capables de créer, je sais pas moi, des vidéos proches de la réalité, de créer des montages photos laissant percevoir que, tiens, on voit en haut de l'immeuble le mec qui a déclenché la bombe lors des attentats de Boston. Enfin, c'est très... enfin, pour eux... Ou, à contrario, on a aussi des gens qui vont repérer que sur telle photo de lancement de missiles en Iran, en fait, c'est exactement le même missile qui a été dupliqué sur Photoshop plusieurs fois. Aux États-Unis, pareil, on a eu comme ça des fausses, des photos... Oui, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une vigilance du public qui est extrêmement avertie, qui est très méfiante vis-à-vis des médias. Donc, du coup, ce qui est dommage un peu avec le trolling et ce que j'ai pu faire, c'est que c'est vrai que ça perd... enfin, ça... comment dire, ça... Participe ? Ouais, ça participe au fait que les médias ont perdu de leur crédibilité. Du crédibilité. Ouais, ça c'est dommage parce qu'il y a d'autres personnes qui en profitent. Parce que le métier de journaliste est un métier extrêmement déconsidéré aujourd'hui. Bon, forcément, toutes ces rumeurs n'apportent... enfin, disons que ça, au fur et à mesure, ça permet aux journalistes d'être plus attentifs. Malgré tout, le crédit est quand même impacté au... Non, mais c'est plus sur les vieux médias, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est plus sur les vieux médias. Autant il y a les vieux médias qui vont accuser Internet d'être un puits de rumeurs, autant ceux qui sont sur Internet savent que c'est pas sur Internet, que les journalistes Internet, en tout cas, ou les blogueurs, sont des puits de rumeurs, mais c'est plus dans les anciens médias, où là, par contre, ils sont crédules par rapport à Internet. Et ouais, je l'ai vu sur Internet, donc je le publie. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est plus sur les vieux médias qui ont pris un peu dans... Qu'ont pas survécu un peu... Mais par contre, effectivement, on a de plus en plus de gens qui, du fait de toutes ces fakes, ces trolls, etc., sans aide de journalistes, arrivent à déceler beaucoup plus facilement, même, y compris quand c'est des journalistes qui, eux, font n'importe quoi, ou truquent une photo. Oui, c'est vrai. Et le nombre de couvertures de halle, de magazines de mode, où ils vont repérer la troisième main, le fait que les... C'est-à-dire que maintenant... Les photos ont été retouchées... Voilà, toute couverture est retravaillée... C'est même un fake, en fait. Ouais, le réseau se réapproprie chaque couverture, chaque image, etc. Donc ils en voient les limites, et puis ils ont... Ils la caricaturent aussi, souvent. T'as jamais envie de faire le fake de Christophe Barbier ? Non. Mais bon, c'est vrai qu'il y aurait du boulot, mais je me montre s'il n'existe pas. Mais comme il existe... On va faire un générateur automatique d'édito Christophe Barbier. Oui. Ça, ça serait pas mal. Ça serait excellent, ça. Je pense que j'aurais quelques idées pour... Non, mais quoi, non, non. On va créer un Google Groups. D'accord. Je te remercie beaucoup, Pascal. Et puis, peut-être, sur Pascal Méric, on peut te suivre sur Pascal Méric ? Oui, on est plusieurs, mais effectivement, je suis l'un des... On peut vous suivre. Je suis l'une des tête penseurs du collectif Méric. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Toute dernière petite chose pour être terre-à-terre et on sait pas si... C'est juste les différences et les similitudes entre faking et trolling. Ah oui, c'est vrai. Nous, on parle du trolling. Qu'est-ce qui est similaire ? Juste qui est similaire. On peut faire le tourner en rond, etc. Et qu'est-ce qui est quand même sensiblement différent ? Parce qu'il y a des différences. Qui servent d'érangement ? Attends, je vois que j'aurais pu le faire un peu. Je laisse... On avait commencé à en discuter tout à l'heure sur le fait qu'il y a un côté... J'entends tout le gamme. Je vais te reposer la question sur le côté... Le troll est ass... C'est bon ? Pour la majeure partie des gens qui ont entendu parler des trolls, le troll, c'est un méchant qui vient pour te pousser à la faute, pour t'insulter, pour te pousser à traiter de nazi, ou qui va te traiter de nazi. Enfin, c'est l'idée du méchant en plus. Le troll, c'est associé à ces petits tocres, comme ça, ces petits personnages assez repoussants. Alors qu'en fait, le troll, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil que ça. Il y a beaucoup de façons différentes de troller. Mais le troll, c'est aussi... C'est ce qu'on voit aussi avec Antonio Casili, c'est que ça a une fonction sociale, où il y a des gens qui vont jouer volontairement le troll pour participer à l'espace public, pour définir des règles de débat, pour montrer qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Toi, c'est pas exactement ça ce que tu fais. C'est pas du troll, c'est du fake. Donc c'est beaucoup plus subtil, c'est plus poétique, c'est plus... Mais ça participe quand même de ce métadiscours, à cette façon de s'insérer dans le débat, en posant des mauvaises questions. Oui, voilà, c'est ça. C'est un objet protéiforme, le troll. Je pense que ça recouvre pas mal de fonctions assez différentes. Il y en a qui essayent effectivement de critiquer le système, en tant que tel, avec toutes les guillemets que cela requiert, en montrant ses limites, comment on peut le tromper. Donc qui essayent malgré tout, qui sont des formes de citoyens un peu vigilants, on peut en parler comme ça, ou citoyens un peu taquins. Et puis il y a d'autres qui ont... Comment dire... Qui sont trolls parce qu'ils ont envie d'emmerder tout simplement les gens. Donc ils vont avoir un discours assez répétitif, assez vulgaire, etc. Ils vont jouer aux méchants. Ils vont se servir de leur fonction de troll pour se défouler tout simplement sur Internet. Des fois, ça fait du bien de se défouler. Et c'est ce qu'on retrouve aussi sur tous les sites d'extrême droite. C'est-à-dire que... Il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui se sentent ostracisés dans leur milieu familial, professionnel, etc. Et qui sur Internet vont pouvoir se défouler, exprimer leurs frustrations. Et on retrouve dans leurs commentaires une forme de trolling. Alors que toi, c'est pas ça. Toi, c'est plus gentil. Moi, c'est plus gentil, oui. J'essaye juste de montrer les ficelles, des fois. J'essaye ça. Et t'as l'impression de poser des fausses questions ou de poser les bonnes questions ? Ou c'est pas du tout... Parfois de poser des vraies questions avec des mauvaises réponses, mais bon, c'est pas... Je sais pas si... En fait, c'est plus un état d'esprit. Quand on est taquin dans la vie, on l'a aussi sur Internet. Ça recouvre pas forcément de volonté, d'objectifs sociaux. Mais effectivement, les conséquences le sont toujours. Les conséquences sont intéressantes à analyser sociologiquement. Et t'as jamais pensé à faire un recueil de poésie ? Non, mais je... Enfin, de reprendre tous les tweets avec les différents comptes et de faire un... Si tu m'offres un contrat d'édition, je promets d'y songer. Un compte quoi ? Un contrat d'édition, je promets d'y songer, quoi. Bon, bah c'est un appel. Appel aux éditeurs dans la place, si vous voulez le premier recueil de fake, de Vanessa Desmouis, citant Virgile. Voilà. On peut le faire. Je ferai le Gobitwin. Parfait. Merci.